Oumbo la famille, sortez, venez vous-même écouter l'histoire qui est bien le cadre de Réven Biaï qu'elle n'a jamais cité ou alors mentionné le nom d'un blogueur que Amé Kamé a remis l'argent que Karim a donné ou alors concernant les contrats. Que la personne qu'elle parlait s'était compris ça, pourquoi pas? Parce que c'était compris ça en fait qu'elle avait fait un live concernant qu'elle soutenait Karim au cette période-là. En même temps aussi elle tire sur Réven Biaï correctement et bien sans louper Tata Lolo et en disant qu'elle jure qu'elle a même binda avec Amé Kamé au point de jurer même sur la Bible. En tout cas la famille, écoutez-vous. Vous voulez que tout le monde soit à vos bottes? Vous voulez que tout le monde mange sur vos mains? Vous voulez que tout le monde soit derrière vous comme les moutons? Moi l'étoile qui vient, je ne serai jamais derrière vous. Ce n'est pas vous qui payez ma connexion. Ce n'est pas vous qui m'avez amené ici sur les réseaux sociaux. Non, laissez-vous entre vous, vous lécher les bottes parce que vous avez un manque de confiance en vous. Ce n'est pas mon cas. Avant de m'adresser à cette fille-là qui passe son temps à cause du nom du village, de jouer avec mon image, je vais commencer avec Rêve, la petite sœur de Tata Lolo. C'est même une erreur d'appeler ton nom sur ma page. A chaque fois que je fais une vidéo, surtout depuis que Flore de Lille vous a tendu la main, tu te crois très forte, tu te crois très arrivée, tu te crois très puissante. Tu ne peux pas être décortiquée pour manipuler l'opinion publique. Tu sais, moi je n'ai pas besoin de la force d'une autre team pour avoir confiance en moi. Moi je n'ai pas besoin de la force d'une autre team pour venir me défendre. Je n'ai pas besoin de la force d'une autre team pour me sentir forte, pour attaquer les autres. J'ai besoin de moi-même parce que tu te dis qu'entre la team de ta sœur et la team de Flore, tu es devenue King Kong. Moi je te vois toujours petite comme ça. Je deviens petite comme ça, devant moi tu n'es rien. Arrête de manipuler mes vidéos parce que je ne te vois pas. Mes étoiles ni nos cocon, vous pouvez me dire quand est-ce que j'ai fait un live spécial petite sœur de Tata Lolo récemment ou sur ma page. Elle ose mentir devant les gens que moi l'étoile crivienne j'ai fait un live spécial son nom. Il n'y a aucune vidéo sur ma page. Même les vidéos que je supprime sont sur TikTok. Mais comme il faut trouver une excuse pour expliquer pourquoi elle s'adresse à l'étoile crivienne, il faut venir mentir avec mon nom. T'es les gens contre l'étoile crivienne. Donc, toi la petite sœur de Tata Lolo, ta méchanceté là, le summum de ta méchanceté là, tout le monde peut être comme toi. Mais je te préviens encore, je ne te vois pas. Je dis bien je ne te vois pas. Quand tu lisais les commentaires de haine qui allaient en ta faveur, tu prenais la grosse tête, tu étais contente parce que tu disais enfin, on réussit à salir cette fille. Regarde comment les commentaires voient ma faveur. Regarde-moi bien ma chérie. Toi, tu es encore au niveau où les êtres humains doivent te féliciter pour le mal que tu fais. Doivent te féliciter pour les actions que tu poses et ça te donne le sourire. Ça te donne la satisfaction d'avoir atteint quelque chose que tu ne savais pas que tu pouvais atteindre. Moi, l'étoile crivienne. Je suis au niveau où ce ne sont pas les commentaires qui vont m'aider ou me faire croire que je suis quelqu'un. Avant les commentaires, je sais qui je suis. Tant que je sais que l'action que je pose, mon Dieu a validé. Ça me va. Ça me va. Tu as commencé à monter la toile. Suite à ton live, en parlant d'Amer Kamer, je dis et redis. Je dis et redis. S'il fallait sortir avec un homme, parce qu'à la maison, ça ne va pas. Ce ne sera jamais un blogueur. Je dis bien, ce ne sera jamais un blogueur. Et tous ceux qui me connaissent le savent. Tu fais esprit de rappeler cette histoire parce que tu veux rabaisser les autres. Parce que tu veux manquer de respect aux autres. Mets ta soeur ici sur les réseaux sociaux. Tout le monde racontait qu'on l'a attaché. Mais ce n'est pas sûr que c'est vrai. Mais par contre, quand c'est pour les autres, il faut venir accepter que c'est vrai. Tu dis comment c'est que Amer Kamer a dit. Aucun rapport avec le dossier que tu abordes est vrai. Oh, tu sais très bien que c'est un menteur. Amer Kamer a manipulé les gens par vengeance. Puisqu'on s'était moqué de sa copine, il a décidé de me faire payer ça à sa façon. Amer Kamer a coupé les parties de la vidéo qui l'arrangeaient. Il a enlevé tous les personnages qui étaient avec nous. Il a fait comprendre qu'on n'était qu'ensemble. Et comme sur les réseaux sociaux, les gens ne voient pas tout. Ils n'ont pas fait attention qu'Amer Kamer avait manipulé cette vidéo. Mais les gens comme vous, toi la petite soeur de Tata Lolo, tu savais très bien qu'il a manipulé cette vidéo parce que tu as vu l'original. Mais comme tu es jalouse, aigri, malsaine. Quand tu vois une jeune soeur, parce que toi tu connais mon âge. Toi Kribi, vous connaissez Kribi, vous parlez avec mes cousines. Vois une jeune soeur qui te dépasse, ça ne te plaît pas. Il faut que tu te battes pour nuire. Voici la vidéo en question mes étoiles. Regardez bien, écoutez bien. Parce que même le son de la vidéo, Amer Kamer a coupé. Pour que les gens entendent. Voici la vidéo qui est sur Youtube. Vous allez constater que dans cette vidéo, on est quatre. Mais pour le moment, en photo, nous sommes trois. Parce que j'ai mi-pause. Regardez. Écoutez ce que je dis. Bien. Vous allez écouter. Parce que même le son de la vidéo, il est enlevé. Écoutez ce que je dis. Regardez mes étoiles, deux maris pour moi, toutes seules. On peut faire ça. Les étoiles, libérées les quelles. Ouais, faites brouiller le village. Deux bassins. Deux bassins, même bon. Ils en ont dit que je vais te plaire. 60 mètres de l'automne. Écoutez bien. Mes étoiles, nous sommes en train de vivre la vie. Tata, lui dis non. Je dis bonjour, mes étoiles, non. Venez voir ma tata. Nous sommes sur ma tata. Tiens, ma tata chérie. T'assoi sur moi. Sur nous, nous sommes les mascottes. Vous l'avez dit non. Écoutez bien. Tata, lui dis bonsoir, mes étoiles. Il a toujours voulu faire croire aux gens qu'on n'était que deux. Le jour où il m'appelle, quand il vient dans ma ville. Je suis avec Aïcha, on est en direct sur WhatsApp. Je le décroche. Elle me dit tu vas où ? Je dis Amèque, Amèque m'a appelé. Je m'en vais saluer mon frère blogueur à Nantes. Je démarre ma voiture. J'appelle mon meilleur ami que vous voyez là. Ça fait 10 ans que je le connais. Ce gars. Le neveu de M. Messam. Celui que vous voyez que j'arrête là. Ça fait plus de 10 ans que je le connais. C'est comme un frère pour moi. Comme je sais que je n'ai pas rencontré un homme. Je l'appelle au téléphone. Je lui dis Freddy. Je suis en train d'aller rencontrer mon frère blogueur, Amèque. Il me dit Amèque, Amèque, c'est un gars de chez moi. Allons-y. Pourquoi est-ce que je pars avec un autre homme à ce rendez-vous ? Parce qu'au moins, il n'y aura pas d'ambiguïté. Parce que si on voit une femme avec un seul homme, ça peut être grave. Je dis, je ne veux pas d'ambiguïté. J'amène Freddy à ce rendez-vous. Quand on arrive à Nantes, on n'est pas dans un endroit privé. Vous allez aller regarder la vidéo quand j'arrive dans l'épicerie. Amèque, Amèque me voyait pour la première fois. Je dis bien pour la première fois. Ce jour-là, quand j'arrive à Nantes, j'ai cette robe que vous voyez avec une veste au-dessus. Mais comme il fait chaud, j'enlève ma veste. Sans arrière-pensée. Mes étoiles d'amour. Sans arrière-pensée. On finit de boire le verre chez la dame. On part directement chez ma tata. Quand on arrive chez ma tata, Amèque, Amèque me souffle que l'étoile qui vienne. Je suis venue au mariage de mon frère qui aura lieu vendredi. Il y a beaucoup de personnes là-bas. Je n'ai pas où dormir. Je pars à l'oreille de ma tata. Je dis, tata, s'il te plaît, est-ce que tu peux l'héberger ? Comme ça, demain, Frédie le ramène. Que le ciel m'en soit témoin. On mange chez ma tata en direct. Tout ce que vous avez vu en direct, ce n'est que ce qui s'est passé. Je dis, tout ce que vous avez vu en direct. C'est la scène que vous avez vue en direct, il n'y en a pas d'autre. Quand j'ai fini de faire le live avec Amèque, Amèque, on a mangé ensemble. Mon moment de rentrée est venu. J'ai vu qu'il était tard. Parce qu'à la base, je n'avais pas prévu d'aller chez ma tata. Comme j'ai vu qu'il était tard, j'ai dit non, le père va rentrer ici. Mieux, je rentre directement au lieu de sortir. J'ai envoyé un message à ma copine pour dire non, je rentre directement. En partant de chez ma tata, je prends 100 euros. Parce que Compressor, si Compressor est honnête, Compressor, c'était le moment où il y avait le dossier, je crois, dans Mugoubelinga. Compressor m'a fait comprendre qu'on vous accuse d'avoir mangé l'argent dans Mugoubelinga. Alors que Amèque, Amèque revient du Cameroun, il est très foiré. Bref, toi la petite soeur de tata Lolo, il faut demander aux gens à quel âge je me suis mariée. Si c'est la jalousie qui te dérange, ce n'est pas de ma faute. Le mariage n'est pas un concours, c'est une grâce. Si Dieu m'a donné le mari et la qualité que j'ai, c'est parce que je mérite. Si tu es toujours célibataire en train de errer comme un démon en liberté sur la toile à ton âge, où les femmes de ton âge sont dans les foyers, en train de s'occuper de leur mari, leurs enfants, c'est parce que Dieu voit ton cœur. Si tu es obligé de mentir aux gens que tu es en Allemagne, tu as fait les études. Tu prends une vidéo où les gens font comme s'ils remettaient les diplômes, mais on ne voit jamais ton diplôme. C'est parce que tu es un manquement quelque part, je ne suis pas comme toi. Si tu es capable d'avoir un homme qui t'a légalisé aux yeux du monde, et qui est comme le mien que Dieu m'a donné là, gentil comme tout, et que tu es capable de le laisser prendre ta voiture qui est bien commune, aller porter un homme pour faire le gigolo. Malheureusement, les hommes d'aujourd'hui sont dans le mensonge, la manipulation. C'est la dernière fois que je parle de ça. Tu veux me saboter pour satisfaire ton aigreur, pour satisfaire l'échec de ta vie à ton âge, pour satisfaire l'erreur humaine que tu es. Continue de le faire. Mes étoiles, je n'ai rien de plus cher que cette Bible. Rien de plus cher que mon Dieu. La parole de Dieu dit que ton oui soit ton oui, ton non soit ton non. Vous avez dit qu'elle parle toujours de Dieu. Je préfère parler de lui. Vous parlez de vos marabouts, vous parlez de vos charlatans, vous parlez de vos ancêtres. Personne ne vous dérange. Moi, je parle de mon Dieu. C'est la sainte Bible, mes étoiles. C'est ça qui est là. Cette Bible, je vous jure, mes étoiles d'amour, arrière-pensée vis-à-vis de ce gars, où quelque chose s'est passé entre lui et moi, quand je suis allée à Nantes. S'il y a eu même dix minutes où lui et moi, on s'est retrouvés seuls, que je devienne. Si mon mariage n'était pas bâti sur un rocher que Dieu lui-même a béni, ce que tu as gâté mon mariage, à mettre à mettre pour t'avoir aidé. Tu n'avais pas où aller, regarder les Camerounais. Moi, les toits tribènes, je t'ai fait dormir, je m'attente. J'ai les appartements à louer. Tout le monde le sait. Si j'avais les arrière-pensées, pourquoi je ne t'ai pas dit, monte, je vais te faire dormir dans un de mes studios. Je t'ai laissé loin en Nantes, à 60 kilomètres de moi. Si je te faisais conscient, pourquoi je ne t'ai pas ramené chez moi ? Comme je ne te connaissais pas, je me suis déplacée pour venir te saluer. Grand frère, je crois que je ne t'ai jamais parlé de ce problème, avec autant de colère. Cette Bible, si tu reconnais que ce que tu dis est vrai, toi, tu n'es pas croyant, que la paix soit dans ta vie et dans ton couple. Mais si au fond de toi, tu sais que moi, les toits tribènes maman de trois enfants, ce que je dis est vrai, regarde ce qui va arriver sur la toile. Laisse le temps, parce que vous avez perdu toute croyance, le temps d'être mon juge. Laisse mon Dieu trancher cette histoire. Parce que ce que tu as fait, ça m'apprendra à ne pas respecter les gens, à ne pas aimer tout le monde. Ce que tu as fait, je ne pouvais pas imaginer que tu peux mentir avec mon nom, pour défendre ta copine, cracher sur quelqu'un qui t'a donné 100 euros, quand tu étais dans le besoin. Cracher sur quelqu'un qui a utilisé son carburant, il t'a amené chez sa tata, tu as mangé la nourriture de mon sang. Même si ce sont les tatas éloignées, parce que j'ai la Bible en main, je ne peux pas mentir. Ce n'est pas la soeur de ma mère, mais je la considère comme une tata. On est du même village, de cette parole qui est ici. Amen, kamer, le Seigneur va agir. Je ne jure pas, j'ai confiance en lui. Laisse le temps. Soit tu fais un live, ou tu es honnête de dire la vérité. Tu as menti avec mon nom, que moi, l'étoile crivienne, je t'ai donné 600 euros. Si je t'ai donné 600 euros, que la malédiction me poursuive toute ma vie. Tu as eu 100 euros de moi en ente grâce à Compressor. Toi, la petite soeur de ta parole. Tu as voulu me manipuler encore quand je t'ai dedans ton live. En parlant de Flo, je n'ai pas de problème avec Flo. Quand j'ai fait mon live hier, où je parlais de l'argent d'Amougoube Linga, de Samy, Flo ne m'a jamais indexée dans le dossier de Samy. Arrêtez de cogner les têtes. Quand je parlais de l'argent que les blogueurs ont eu dans cette période, ou après, je faisais allusion à Compressor. Parce que Mama Pépé, elle m'avait fait un live dans le dossier de Samy. Flo ne m'a pas fait de live. Dans le dossier de Samy, Mama Pépé était contre nous. Ce n'est pas une insulte, c'est un débat. Le dossier de Samy, chacun donnait son avis. Moi, je n'en veux pas aux gens qui donnent leur avis dans un dossier public. Je n'en veux pas à ces gens-là. Elle a donné son avis contre moi. Ce n'est pas la suite que j'ai appris qu'ils avaient un contrat, que ce soit avant ou après. Toujours est-il qu'il y a un contrat qui a fuité. Tu veux mettre le nom de Flo de Lille parce qu'il faut que tu aies les alliés qui sont les abeilles. La team de ta soeur ne te suffit pas, n'est-ce pas ? Venez dix. Venez vingt. Venez trente teams. Sif, vous allez avoir la force de tous vos teams ensemble. Mais c'est pour vous là-bas. Ce n'est pas pour moi. Parce que dans vos cœurs, si Dieu pouvait nous donner la capacité de regarder ce qui est dans le cœur de chacun, on aurait eu honte de l'hypocrisie réciproque que vous avez chacun pour l'autre. Je dis bien, on aurait eu honte de l'hypocrisie réciproque que vous avez chacun pour l'autre. On ne peut pas s'être fait autant de mal que vous avez fait et puis venir dire aujourd'hui que vous vous aimez. On ne peut pas avoir tout fait pour prendre la place de quelqu'un et puis venir dire aujourd'hui que vous avez compris que vous pouvez cheminer ensemble. Mentez aux moutons qui vous suivent. Pas moi l'étoile criquette. Gérez votre petit cinéma comme vous voulez. Ça ne me regarde pas. Mais tant que tu mentes, fais ton petit cinéma, ton hypocrisie. Fais pas avec moi. Venez sur les réseaux sociaux. Quand tu veux faire le combat avec moi, laisse Flore de l'île de côté. Parce que quand tu dis tu as insulté Flore, on appelle ça de la manipulation parolière. Parce que tu veux inciter à la haine. Tu veux qu'elle vienne te défendre. Je dis que même si elle vienne te défendre, ta seule vienne te défendre, vos abonnés viennent te défendre. Je vais batailler avec vous corps à corps ici sur mes états. Je dis bien ne faites pas seulement la lâcheté. Je vais vous montrer qu'on peut être mince et avoir du cran. Je n'ai pas besoin de team. C'est la lâcheté. Quand on commence à avoir besoin des renforts, c'est que nous sommes défaillants en force. Je suis en train de te faire le live. Je n'ai appelé personne pour venir m'accompagner. Cette page est restreinte jusqu'au zoo. Mais je n'ai appelé personne que vient faire les partages. Mais vous, avant de lancer vos live, vous appelez vos panoplies de comptes. Où est la force ? Si que vous nous aviez dit que ta soeur du village de l'Ouest a volé les chances de ta soeur, quand vos vies ne marchent plus, on vole vos chances. Qu'en pleine soirée, Flo est venue mettre le dos pour enlever toutes ses chances. Et c'est comme ça que sa vie ne marche plus parce qu'elle a récupéré. Ce n'était pas l'encoa qui venait vous diviser. Ce n'était pas... Dernièrement dans l'émission télévision de ta soeur, quand elle a voulu utiliser son mot pour dire que personne ne vous a calmé. Président Amote l'a rattrapé en lui disant ne dis pas ça. Parce que moi Amote, je vous ai rattrapé. Amote est un monsieur qui est un écan. Moi-même, l'étoile tribienne, je suis de tribis. Je suis doua là de par mon papa. Je vous ai calmé. Vous êtes les filles baminiquées. Comme je calme tous ceux qui se disputent à mon niveau. Bon ou pas bon. Comme je calme tout le monde. Mais vous, le tribalisme, l'envie de régner, l'esprit de destruction, ça a pris. La petite soeur de Catalon, le mal fait beaucoup de bruit. Le mauvais fait beaucoup de bruit. Mais ça ne veut pas forcément dire que ce sont ceux qui l'emportent. On a toujours l'impression que le mauvais est excellent. Parce qu'il fait trop de bruit. Mais l'excellence l'emporte toujours. Tu ne seras jamais moi. Je ne serai jamais toi. Parce qu'à ton âge, avoir sa vie ratée comme la tienne, je ne peux pas. Je dis bien à ton âge, avoir ta vie ratée comme la tienne. Au nom puissant de Jésus. Marie a donné ceci. Comment il n'est pas trop attentionné. Tu étais à l'aise pour écouter la vie maritale d'une femme. Alors que toi, tu n'as même pas le toquer porte. Entre temps, ta propre soeur se fait insulter ici sur les réseaux sociaux. Les nous comme ça, nous sommes sortis pour dire ceci. Chaque femme peut se séparer dans un foyer. On ne se moque pas. Tu as encore trouvé le moyen de venir manipuler ce laïe pour dire que c'était. J'ai une soeur comme toi. Toi, la petite soeur de ta parole. Qui t'ont ton plus grand travail. C'est le comérage sur les réseaux sociaux. J'aurais honte. Dans ma famille, je suis la seule à faire le blog. Mais chacun de mes frères et soeurs a la fierté de voir mon blog. Ils n'ont pas envie de vomir que le comérage. Une soeur qui n'a pour principale l'activité que c'est intéresser des vies des gens. Tu as fait la paix avec Flore de Lille, selon toi. Ta soeur a fait la paix selon vous. La haine vous rongeait. Vous ne pouviez plus vivre comme ça. Pourquoi continuer dans la haine si vous êtes partisans de la paix ? Pourquoi continuer à nuire aux autres si vous voulez avancer ? On peut tromper l'être humain. On ne trompe pas Dieu. La haine, l'aigreur, la méchanceté fait partie de votre ADN. Vous ne pouvez pas vivre sur les réseaux sociaux sans distiller la haine. C'est dans vos gènes. Le monde était fier de cette paix. Aujourd'hui, on sait à quoi ça ressemble. On sait ce qui se tâchait dans les couloirs. Continuez votre cinéma. Continuez votre scénario. Moi, ça ne m'impressionne pas parce que je vois votre méchanceté. Quelqu'un qui veut changer, quelqu'un qui veut faire du bien, on voit à travers ses actions. Flore de Lille est passée sur le plateau de ta soeur. À moins de dix minutes, on a vu que le cinéma faisait tomber son masque parce que la réalité est là. La réalité, c'est comme la mauvaise odeur. Masque là. Elle finira toujours par sortir pour puer. Fais ton cinéma. Tu ne pourras jamais pardonner à Flore soit dix ans selon toi qu'elle a versé les photos de ta soeur dehors. Arrêtez l'hypocrisie. M'a fait des tudes. Viens nous montrer tes diplômes en Allemagne. Ça ne se cache pas. Les vanteurs comme vous si tu avais un diplôme européen, tu aurais déjà vanté ça sur la toile. Tu es une mythomane. Tu t'inventes une vie pour satisfaire tes manquements. La différence avec moi, je dis qui je suis. Ce que je n'ai pas, je ne m'invente pas. Est-ce que tu m'entends ? Enlève mon nom dans ta bouche. Quand tu te regardes, tu me regardes, nous ne sommes pas pareils. Je ne pourrais jamais avoir ton niveau d'égrer et de méchanceté. Tu es une mauvaise fille. Même garder ta soeur en captive dans les clashes, ça prouve ton niveau d'égrer. Tu m'as détestée depuis l'époque de ta soeur parce que tu as vu la force qui arrivait sur les réseaux sociaux. Tu as cru que je venais enlever la place de ta soeur parce que tu veux que ta soeur fasse toute la toile. Mais pourtant, chacun a son potentiel. Et si jusqu'aujourd'hui, vous, ces blogueurs, vous êtes toujours en clash, c'est toujours pour cette unique raison. Chacun pense que si l'autre a 4000 vues, lui ne va pas pouvoir évoluer. L'autre va lui faire de l'ombre. Or, ce n'est pas ça. Chacun a son étoile. Chacun a ses étoiles. Je te somme d'aller appeler Flore de l'île à renfort. Je te somme d'aller appeler ta soeur en renfort. Je te somme d'aller appeler Votime en renfort. Je dis, fais-leur, je vous ramasse toutes, une par une, si vous venez mal. Chacun ses vérités. Comme tu veux cogner les têtes. Parce que tu sais que je n'ai pas de problème avec Flore. Tu dis, tu as parlé de Flore. Entre temps, il n'y a aucune vidéo où je n'ai parlé de Flore. Soit tu veux ramener son nom pour que ça fasse le buzz pour que tu existes. Mais tu n'as aucune vidéo où je n'ai parlé d'elle. La seule fois où j'ai parlé de Flore de l'île, c'était dans le sujet du président Hamot. On vous tous, vous poussiez Flore dans les problèmes et le président Hamot dans les problèmes parce que la jalousie, les greurs de voir deux tribus du Cameroun s'entendre, ça ne vous plaisait pas. Vous avez tout fait pour lui. C'est cette fois où j'ai donné ma voix. Après avoir défendu d'abord l'argent de Flore. Ensuite, quand elle allait dans les exclames, dans son amitié, je lui ai dit ce que je pensais sans avoir peur de sa team. Ce que vous n'avez pas le courage de faire. Et je pense que Flore avait compris ce que je lui disais à Vincent parce qu'aujourd'hui, ils sont ensemble. Qui a honte ? Je dis, qui a honte ? J'ai décrité un deuxième live de Flore avec compresseur. Ce n'est pas le live qui est énervé, Flore. C'est la photo que j'avais mise sur ma page qui est énervé. Montre-moi une vidéo où j'ai insulté Flore de Lille. Aujourd'hui, tu viens faire le plaidoyer de Flore de Lille. Aujourd'hui, tu es devenu avocate de Flore de Lille dans l'hypocrisie parce que tu aimes la haine. Ça te faisait mal de la voir avec sa sœur blogueuse. Tu avais hâte de ça. Mais pendant ce temps, tu faisais semblant de la détester parce que tu n'avais pas accès à son espace. Le seul qui a droit à être vénéré dans mon cœur, c'est mon Dieu. Ensuite, ma mère. Le reste vient après. Est-ce que tu as entendu ? Va lécher les bottes à Flore. Toujours est-il que même dans votre petit cinéma, chacune de vous vous fait attention à chacune. Vous vouliez que je me prononce pour que ça fasse le tour de la toile ? Pour que vous ayez du contenu ? Eh bien, servez-vous. Je viens de vous servir ce que vous attendiez depuis des semaines. Allez décortiquer. Faites. Mais le cinéma que vous faites aux gens-là ou vous vous attaquez à leurs enfants quand vous ne pouvez plus vous défendre, ne faites pas avec moi parce que je vais vous faire courir en France. Moi, je ne lâche pas. Vous seulement là, vous êtes en France. Quand vous allez vouloir venir vous attaquer à moi, arrêtez-vous sur moi. Un seul cheveu de mon enfant ou de mes enfants vous venez avec vos pages publiques et vous venez m'affronter parce que, hop, si je dis bien, un seul cheveu de mes enfants dans vos saletés de mécan, je vais vous faire l'îleur. C'est moi qui vais vous amener en prison ici dans cette France. Arrêtez-vous pour m'insulter. Arrêtez-vous pour vous attaquer à mon physique. Arrêtez-vous pour juger mon niveau d'intellectualisme et ne vous attaquez pas à ma vie privée parce que ce que moi, je vais vous faire, vous allez vous souvenir. Et si vous voulez vous attaquer à ma vie, cachez-vous dans les faux profils en mode de l'acheter comme vous avez pour coutume de faire, si vous faites de la transparence, vous allez vous souvenir que le train est passé. Arrêtez-vous avec les illettaires qui ne connaissent pas leur droit, pas moi. Ce défi, je l'ai lancé même à tonton J. de prononcer seulement mon nom. Même lui n'a pas pu parce qu'on avait couru en France. Ce n'est pas les petites vermines comme vous là qui allez me faire peur. Des filles qui n'ont aucune moralité. Des filles qui sont dans la haine. Tu as un homme qui a demandé en mariage. Parce que quand tu finis les lignes comme ça, je vous connais, tu m'appelais ta soeur pour dire que tu as vu comment on l'a lavé copieusement. Entre temps, vos vies sont où ? Ta soeur est partie dans un deuil avec le pasteur Zanizani Dekomamougou. Parce que tu as dit hier que tu ne peux pas t'exhiber. Tu as d'abord fait croire qu'Amer Kamen m'a touché. Entre temps, la vidéo est là. C'est moi qui suis trop tactile et qui touche mes amis. Ta soeur est partie au deuil avec Dekomamougou. Elle dansait, elle soulevait ses pieds sur son ami. Tu penses que je vais penser que je vais simplement me dire que c'est la fraternité parce que même quand tu le vois, tu comprends que non, ce n'est pas le même monde. C'est Dekomamougou et de mauvaise foi comme le père des poussins. Amer Kamen. N'est-ce pas, il peut utiliser cette vidéo demain pour dire que regardez comment ta soeur écartait les pieds sur lui. Je n'ai pas fait le cas. Pourquoi tu n'en fais pas un débat ? Utilisez son corps. Moi, ne me fais pas boire un verre et je deviens palapala. Tout, c'est dans la maîtrise parce qu'il y a la maturité là-dedans. Quand je veux faire le désordre, je vais traiter mes débats comme au quartier. Je le fais parce que j'aime l'immaturité. Mais quand il faille devenir sérieuse, je m'aligne parce que c'est ma personnalité. Bon, la femme, vous avez écouté comme moi l'étoile kribienne. Ce que l'étoile kribienne oublie, c'est que Reven Biai attendait et que Reven Biai voulait que l'étoile kribienne raisonne en disant que non. Ce n'est pas peut-être parce qu'Amer Kamen est venu et qu'il a fait donner les contrats à Flore des Lilles et à Lolo Faudia. Et l'étoile kribienne, en fait, elle a conclu en disant que oui, c'est sur l'affaire Karimo. Oui. Et maintenant, l'étoile kribienne, donc maintenant, aujourd'hui, tu te contredis en disant que oui, tu n'as pas cité les noms des gens. Mais, concernant le dossier Karimo, nous tous, nous savons que les gens qui ont décidé qu'ils soutenaient Karimo la période-là, il y avait Compressor. Comme tu as dit que non, c'est Compressor que tu parlais que c'est Compressor que Karimo avait envoyé les dos. Et si c'est que Compressor dont a reçu l'argent, vu que tu as dit qu'ils sont tellement nombreux les blogueurs, que tu n'as pas dit d'une seule personne, c'est maintenant que tu certifiques que c'est Compressor que tu parlais. Ça signifie que même les flots ont reçu, les tatalolo aussi ont reçu. Tatalolo essaie de se défendre en disant que non, elle n'a même pas reçu 5 francs. C'est-à-dire que tu veux défendre quelqu'un sur l'étoile social, on les envoie, on les saine les dos. Mais, concernant le dossier, Samy, elle n'a même pas reçu 5 francs venant de Karimo. C'est ce que tatalolo essaie de se défendre. Maintenant, ce que Réven-Bien attendait, que toi, l'étoile-cribienne, tu reconnaisses que oui, Amé-Kamé, c'est un menteur. C'est par rapport à ça qu'elle a fait allusion que bon, si c'est que tu dis qu'Amé-Kamé dit la vérité, ça signifie que il dit donc la vérité qu'il a une binda avec toi. Aujourd'hui, tu ressors pour jurer que non, Amé-Kamé, n'a même binda avec toi. Mais quand tu parles concernant l'histoire qu'Amé-Kamé, n'a même binda avec toi, on reconnaît vraiment la sincérité. Là, je suis d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que ça, c'est la plus diffamation. Mais concernant tout ce que tu entournes, vraiment l'étoile-cribienne, en fait, tu mélanges tout en attaquant ta ta lourou. Pourquoi? Parce que je comprends un peu, tu sors du contexte, tu ne fais que l'attaquer, vraiment, ça ne vaut pas la peine.